Et salut à tous c'est Titocoflette et j'espère que vous allez bien Petite vidéo aujourd'hui siège contre Aftermath EU et Origine Donc énorme siège, on est contre deux grosses guildes de siège Du coup j'espère qu'on va faire le temtem, promis cette fois-ci on va tout donner pour faire le temtem pour la guilde pour les petits chéris J'espère que cette vidéo te plaira, good luck aux deux guildes Si quelqu'un n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et nous on part directement avec les premières offenses Allez offense numéro 1 contre Origine, on va partir sur une shiny light On va creed avec l'EA, on est contre une YI fake kinky, donc une défense qu'on peut je pense cleave assez facilement On va du coup jouer une Iselia que j'ai mis en will cette fois-ci pour pas prendre le revenge du kinky Et du coup prendre le break death parce qu'il va tanker, à gauche à droite on a mis du multi-hit Un gallion que j'ai mis en vio broken, cap à Q à gauche, dégâts sur light, à droite j'ai mis crit d'émet skill 2 On est un peu plus tanky que d'habitude, j'ai enlevé un peu du tout crit pour être plus tanky aussi et survivre au kinky Et là je suis une light, elle, je veux bien qu'elle prenne le break death, du coup j'ai pas mis de will A gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2 Objectif cleave Du coup on joue premier, on peut faire le skill 3 Hop, on met qu'un seul slow, c'est dommage Et on met le break death, du coup normalement il restera que le kinky Voilà, et on joue avant Il a joué mais il a fait qu'un skill 1, parfait Bon bah offense numéro 2, la même chose, en vrai de vrai ça va bien fonctionner On part sur exactement la même chose Même objectif Objectif cleave Du coup, on joue premier à nouveau, on fait le skill 3 directement On met un slow de plus que tout à l'heure Et on rate pas les break death, on a un petit poc, on va aller sur le kinky C'est quoi, et voilà, on passe out son passif, on fait un skill 2, et voilà Allez offense numéro 3, on est contre une kick lead Et sheer miang, donc comme d'hab on va L'objectif cleave, out speed Et pour ce faire on va y aller avec notre Kato, Bernard, miang Bernard est runé avec notre mer 7 swift, on a mis dégâts sur light à gauche, à droite Heed increase effect, le kato full knocker à gauche, dégâts sur vent à droite Tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 3 Et on a une miang qui est runé, full dégâts en rage À gauche on a mis dégâts sur haut et à droite multi Donc avec le kato on va tuer la kick lead, et avec la miang on va tuer l'autre miang Et ensuite il restera que le hechir Du coup on out speed, parfait On va directement aller faire un skill 3 sur cette kick lead Ok, on va pas tuer avec le skill 2 là Là on n'arrivera pas à tuer avec le skill 2, avec le skill 3 Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un skill 2 ici Je pense pour mettre un maximum de dégâts Voilà, ok c'est trop tanky C'est trop tanky, on tuera rien du tout là C'est beaucoup trop tanky Ok on va essayer de tuer ça, parfait Là on peut être dans la tourmente Là on peut être dans la tourmente Où on est plus que dans la tourmente Là c'est juste perdu en fait What the fuck Bah là on peut plus gagner je pense On va tenter mais je pense que c'est mort Waouh On a fait le bon move Mais je pense qu'on la perd là, on peut plus gagner Malheureusement Euh ouais C'est compliqué là Compliqué Le proc violent là, elle a fait gagner la game directement S'il y avait pas eu ce proc violent là, on pouvait gagner Mais là c'est mort Bah bon, chaud Première fois qu'on perd avec cette offense Bon allez, offense numéro 4 On est contre une Sonia, Kali et Gelnir Donc une défense assez spéciale En vrai j'aime bien Et on va partir du coup sur une Leica, Perna et Abelio Du coup on a runé la Leica en Destroyed Au cas où pour le Gelnir On sait jamais Donc build en Vampire Avec à gauche à droite Tout ce qui peut augmenter les dégâts sur ce qu'il 2 Et dégâts sur vent Parce qu'on veut tuer la Sonia le plus vite possible Le Perna également full le cœur En vieux will À gauche Dégâts sur vent À droite Crit d'émettre Ce qu'il 2 Bon on s'éteint Et le Abelio Full tank Voilà, beaucoup de défense Pour tanker justement cette Sonia Donc l'objectif Bah on va tuer les je pense la Sonia en première Ou bien la Kali On verra Et puis après Bah on terminera Par le Gelnir Tranquillement Du coup Hop On tank Tranquillement Le speed tuning Un peu étrange Ok Nous on veut tuer quoi en premier On va sur la Sonia Allez go sur la Sonia Pour les bons dégâts qu'on met On fasse kill de là On peut pas Glance On tue Voilà Puis là Bah à partir de là Bah on peut tenter un stun ici Par exemple Au cas où Je pense que le Laker Normalement devrait terminer comme un chef On va tenter des stun ici Hop Là on va faire skill 1 On met des bons petits dégâts On va faire skill 2 Hop On mis crit Ça me met bien On se fait stun despair Ok on va faire skill 2 ici Hop là Là normalement on est pas mal On fait le skill 2 là On tue Et puis bah Le Laker termine comme un chef On va du destroy au cas où Allez offense numéro 5 On est contre une Mour Kumar Et Douban On va partir sur une Fengyang Alia Et Donbek Donc on a une A Donbek Qui va tanker Douban En gros il va prendre 100% du focus Et bien Vu qu'avec son passif Il va y avoir beaucoup de tours en face Et bien Son ATB va être réduit Et du coup Elle ne mourra jamais On a une Alia Qui est là pour apporter le buff def Et bah la sustain A gauche on a mis Réduction haut Et à droite on a mis Speed En fonction d'acheter perdu Et voilà On a un Fengyang En view destroy Sans raise A gauche à droite Multi-t On va tuer en premier Je pense le Mour C'est la menace Et ensuite on ira Tranquillement sur le Kumar Et on terminera par le Douban Du coup forcément On n'a pas le premier tour Ça fait skill 2 Ok très bien On va faire le skill 3 Certainement Voilà Nous on va faire ici Le skill 3 Pour avoir le buff def Très très bien Et nous on va aller taper directement Bah le Mour Je pense Hop Voilà On met des très bons dégâts On a un peu de destroy C'est cool On va faire le skill 4 ici Hop Pour apporter un peu de sustain Le buff def Et on va faire un skill 1 ici Pour mettre des dégâts On va aller retaper le Mour Hop On met le break def C'est cool On a un petit proc On le sort directement Et à partir de là On peut aller sur le Kumar Tranquillement Et on terminera par Le Douman Hop Offense plutôt safe Honnêtement On est très tanky Pas trop de menaces en face Sachant que la Douman Est bien contrôlée Hop On met une immunité Et là on peut rejouer de la musique Tranquillement Voilà On tue le Kumar Et il ne reste plus que le Douman Allez Offense numéro 6 On est contre une Kiklid Tessarion Sylvia Et on va juste y aller Sur une Elena Kinky Et Rakan Donc une offense Qui est supposée être safe Avec un Rakan Qui est revenu en Vampire Will Sans 2 crit En DCC Puis tout tanky A gauche Réduction feu A droite On a mis de la précision skill 3 On a une Elena Avec beaucoup de précision Également En 2 crit A gauche On a mis de réduction feu Et à droite On a mis de la précision skill 2 Et le Kinky Presque sandraise En Will A gauche Et à droite Multi Donc nous on veut juste Tanker le premier tour Et on 2v3 Au T2 Si on perd quelque chose Sinon Et bien On 3v3 Du coup On n'a pas le premier tour Ça derpe Parfait On s'est déjà gagné Un stand A partir de là Normalement Magnifique On va se transformer On va mettre le break df Hop On y parvient On va faire le skill 2 Hop Et le Rakan On va aller sur le Tessa Et là Bah c'est déjà fini Allez Offense numéro 7 On est contre une Miang Tessarion Narcha Et on va partir Sur une Jultane Railée Théomars Donc l'idée Est assez simple On veut faire bifurquer Un petit peu l'aggro Si tout va sur le Jultane C'est pas un problème Nous ce qu'on veut faire C'est aller One shot La Miang T1 Avec le Théomars Et puis après On ira sur la Narcha Et on terminera Par le Tessarion On a ruiné du coup Un Jultane En triple revenge Très tanky Réduction Light à gauche À droite On a mis des dégâts de réflexion On a également Une Rayleigh Qui est ruinée En vieux Will Cendrez À gauche Réduction feu Et à droite On a mis récupération skill 3 Et on a le Téo Full knocker À gauche Décis en fonction de mauvais état Et Attack increase effect Du coup on tue juste à sustain Normalement La Jultane Le tanky meurt En fait la Narcha Sera dismount Et puis on termine avec Le Téo Et il restera que le Tessarion Qui ira s'encastrer Sur la Rayleigh Du coup Le focus va Hop là Sur le Jultane Petit proc Tu vois qu'on prend Beaucoup de dégâts Du côté De la petite paire Ok bon Ça proc deux fois Bon ça va un peu chiant Mais bon ok On va faire le skill 3 Ok ça derpe Ok ça re derpe Nous on veut évidemment Et tuer ce class Je pense Donc on va le faire skill 2 Ouaaah Qu'est ce que c'est tonki Oh j'aurais 10-10 mois De la Narcha Je pense que je vais la perdre Ouais je vais la perdre Ouais On va encore la perdre C'est là je pense On va avoir un proc Violent ou pas Non Non On va sustain Mais je pense Que c'est foutu là Avant on ne fait pas trop Oh la la C'est beau patron Les proc C'est beau hein Ok bon Dommage On la perd Allez offense numéro 8 On est contre une C'est Kinky Et Wai Et on va partir sur une Betonie Iliana Théon Donc ça c'est ça On a une Betonie Qui est ruinée En Fatal Wheel Donc Full knocker Le wheel est important Pour avoir les 4 stacks Avec Théon Et Iliana A gauche et à droite On a mis tout ce qui peut augmenter Les dégâts sur son skill 3 On a mis une Iliana En suivant très rapide Qui va jouer première Qui va mettre la passibilité Sur la Betonie En suivant du coup A gauche Réduction dark Bon je pense que c'est une réduction Light qu'il faut mettre ici Et à droite on a mis Red damage réduit Pareil c'est pas très utile ici Le Théon est Kpaq Et je vais préférer le Kpaq ici Pour les skill 1 Si on peut mettre Deathstone Sur le Kinky Au cas où Je sais pas A gauche réduction lumière Et à droite On a mis un petit peu de multite Donc l'objectif c'est de tuer La Feille en première Qui est la seule qui peut strip Une fois qu'elle est meurtre On ira sur la Voie Et puis on terminera Par le Kinky Du coup On outpeat C'est assez tanky On va faire un skill 3 Directement sur La Betonie Vous avez vu Je dis Betonie Et pas Betonie On va mettre le buff attack Ah mais il y a pas de shield Oh je troll J'aime trop troller les gars Je vous jure aujourd'hui Bon c'est pas grave On va essayer de tuer quand même Ok on a mis 100K Je pense que ça suffisait Bon il fallait avoir du shield C'est certain Alors on va faire Skill de sauce nous même Parce qu'on veut cycler Avec notre Iliana Alors on va juste faire Skill 1 ici Mettre un stun On va se resourger à nouveau On est très rapide On peut refaire un skill 3 Pour se protéger Et on va les protéger Evidemment là Betonie Qui prend le focus De ce Kinky Nous on va resourger Encore et toujours Toujours 7 Iliana Voilà Parce que l'idée C'est que On veut Hop Qui est toujours La vacilité ici On va aller stun ici Hop On va Hop là On va à nouveau On va à nouveau Remettre la vacilité ici A gauche On va aller tuer la voie Tranquillement En vrai si je mets le buff attaque Je pense que je tue Ah je suis pas sûr Tu sais quoi J'ai même pas eu de grid On va juste faire ça On va se resourger à nouveau Hop On va faire ce qu'il y a là Hop On va tuer Hop AHP Dommage Et là on va faire Tu sais quoi On va faire ça On va faire ce qu'il trouve à nouveau On aurait pu faire le skill 3 ici Pour être sûr d'avoir les 4 stacks J'avoue Mais bon Là on va donner la TB ici Et je pense qu'on va tuer directement le kinky Voilà On va se resourger à nouveau On va aller taper là Hop Là on va juste se heal Hop On va se resourger Skill 3 ici à gauche Lentement mais sûrement Bon il aura fallu reset shield Quand même ici c'était mieux Je crois pas le risque ici Hop Oh on met pas le stun Allez offence numéro 9 On est à nouveau Contre une WAI Faking key Et bah ici On va juste one shot Avec la Kali La Feille Et ensuite on a Windy Qui solo Du coup la Kali est réunée Full knocker Avec son lit de taux crit On a beaucoup trop de taux crit Mais bon J'ai pas vraiment d'autres builds Il faudrait que je sois en rage A gauche à gauche A gauche A gauche j'ai mis dégâts sur Tark A droite A droite Dcc skill 2 On a un raccouni en suivant très rapide Qui va donner le tour à la Kali Du coup pour one shot La Feille Et le Windy en vie de la Feille On a un raccourci en vie de la Kali Et le Windy en vie de la Kali Et le Windy en vie de la Kali Et le Windy en vie de la Kali le kinky dès que la voie sera morte alors je peux toujours le faire pour mettre un shield hop c'est bien on peut se skill 2 pour apporter de la sustain voilà on va faire le skill 2 pour cycler ou bien on peut juste faire un skill 1 on a encore le buzz speed voilà pour récupérer un shield on peut à nouveau le faire pour récupérer un shield je pense c'est mieux au cas où l'un peu ce qu'il 2 ah bah c'est gagné je pense qu'il de ici pour ce clean sur le break death on va tuer la waï avec l'akali hop et le kinky se fait gérer tranquillement par ce windy 10e dernière offense on est contre une tienne langue molité au mars et on va y aller sur une momo riley et chacha donc c'est assez simple on veut aller tuer je pense tienne en premier on a runé pour se faire une momo envie au destroy tanky rapide avec à gauche réduction pour le teo au cas où et à droite surtout le terrain précise en skill 2 on a une riley qui joue en dernière c'est fait exprès et l'idée c'est de pouvoir mettre une unité en fin de tour au t1 à gauche on a mis réduction eau et à droite on a mis recovery skill 3 et on a une chacha en triple revenge avec à gauche réduction light puisqu'on va faire le skill 3 sur le teo mars et à droite on a un petit peu d'accuracy skill 3 suffisamment d'accuracy des coups pour aller sur le teo donc on skill 3 avec la chacha sur le teo t1 et ensuite on va focus je pense tranquillement le tienne langue puis après on ira sur le teo et on terminera par la molly on a du destroy c'est important pour terminer la molly du coup on joue premier what the fuck c'est qu'on va faire ce qu'il a directement ici mais de break attaque on se prend petit revenge ok enfin ce qu'il a ici up ah ouais sa haute speed ok enfin ce qu'il le du coup ici pas le choix ok bon on fait ce qu'il 3 pas le choix alors du coup on va faire ce qu'il 3 là dessus parfait maintenant on peut faire un skill 2 up et en vrai on va juste aller taper là je pense c'est que je peux lui mettre à être rire le pacif ici en vrai de vrai on va être c'est quoi je le fais le focus de toute façon allé sur le la petite lulu et là maintenant on va sur quoi on veut aller là dessus à nouveau ou pas il ya le shield 3 tours non on va aller là tranquille on bifurc d'agro on va se cleanse on va de l'immunité et là notre moment elle tac elle sac tranquillou parce qu'il deux à nouveau up mais break df on va taper à la gauche on va t'immunité à nouveau on met des grosses patates avec la cha cha what the fuck ok attends bah du coup il ya le shield de là maintenant on va les taper là hop là il y en a pour tout le monde oh oui c'est un proc violent on tue on finit on est permis à sous l'immunité c'est cool on est je pense qu'il est à la bonne speed par rapport à en face on va les retaper là il n'y a pas de shield pour faire le skill 3 là du coup on n'a pas le choix là on n'a rien besoin de faire on va juste faire ce qu'il a ici comme ça en fait ça va ça heal et paille le télanque je sais pas pourquoi est ce qu'il a remis à break df sur un shield sur le télanque c'est étrange mais bon vas-y on va se cleanse hop on va aller juste est-ce qu'on veut le trigger ou pas en vrai il fait pas de dégâts il fait pas de dégâts on s'en fout il fait zéro dégâts on va aller le tuer on va faire ce qu'il 4 je pense que la lulu a casse qu'il a un la chacha avec à ce qu'il a on tue là oh le pixel hp on regrette on regrette on regrette on va tuer hop et là à partir de là on est plutôt pas mal on va aller sur le télanque on terminera tranquillement par la molly on force plutôt plutôt safe si on part sur le principe qu'on ne rate pas le skill 3 avec chacha l'open si on le rate je pense qu'il y a moyen qu'on la pas du tout et pour épreuve de la partie au double proc incroyable bon résumé du siège et bien je fais un très mauvais siège mais la guilde ne fait pas bon siège non plus donc on risque de terminer troisième on verra bien comment ça se passe oui deux pour ma part bon malheureusement ça arrive un ici sur le coup bah première offense on la perd pourquoi bah parce que bah en face c'est trop tanky et puis bah si il n'y avait pas eu le proc sur le shir comme par d'artea et bien on pouvait quand même la gagner mais bon il ya eu le proc et c'était une version tanky pas de chance ça peut arriver par contre l'offense narcha tessarion bon bon la narcha qui proc à l'open une fois le tessarion qui proc deux fois à l'open la miang qui reproc derrière et puis derrière ça proc deux fois partout enfin laisse tomber vous pouvez rien faire contre ça t'aurais même pu prendre une offence avec leo tu aurais jamais tanky proc narcha plus double proc tessarion à l'open tu te serais fait allumer quand même bon tant pis ça arrive on prend gg au deux guildes j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à t'abonner un petit pouce bleu et tchous tchous les potes ta tito